Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse-Citron. Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse-Citron. Et aujourd'hui, je vous propose de parler des iPhone 13. Il y a quelques jours, nous vous proposions un test complet de l'iPhone 13 Pro. Pas de test cette semaine, mais une approche plus générale sur toute la gamme iPhone 13. Je vous propose de faire un petit comparatif entre les 4 modèles et de donner quelques indications pour pouvoir choisir celui qui vous convient le mieux. Comme l'année dernière, Apple a annoncé 4 iPhone 13. Les prix débutent à 809 euros pour l'iPhone 13 mini et s'étendent jusqu'à plus de 1300 euros pour l'iPhone 13 Pro Max. Alors tous les modèles ont de nombreuses similitudes, mais chacun a ses avantages et ses inconvénients. Je vais donc d'abord parler de tout ce qu'ils ont en commun et puis je reviendrai après sur chaque modèle avec leur petite singularité. Cette année, tous les iPhone 13 reprennent plus ou moins le même design que les iPhone 12. Donc on n'a pas grand chose qui change, on a juste Face ID qui est réduit, l'encoche est plus petite. Et on a des capteurs photo qui sont plus grands, donc qui prennent plus de place à l'arrière du smartphone. On a aussi des nouveaux coloris pour chaque modèle. Les 4 modèles embarquent la même puce A15 Bionic qui délivre toujours plus de performances incroyables et magiques. Les 4 modèles disposent d'une batterie plus grande puisqu'Apple a complètement changé la disposition des composants pour pouvoir intégrer un Face ID plus petit. Et donc ça aura des conséquences sur l'autonomie, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Tous les modèles embarquent iOS 15 et tous les modèles sont équipés de ce satané port Lightning. Il est toujours là. Je mentionnerai également que les 4 iPhone 13 sont certifiés IP68 et qu'ils sont tous recouverts d'une couche Ceramic Shield qui est selon Apple la couche de protection en verre la plus solide du marché. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des similitudes entre les 4 modèles. Alors en prenant en compte tous ces points, quel iPhone 13 choisir ? Ce qui différencie d'abord les iPhone 13 et 13 mini des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, c'est l'écran donc de 120 Hz et l'appareil photo qui est plus performant. Si ces deux critères ne sont pas primordiaux pour vous, alors les 13 et 13 mini peuvent faire l'affaire. Dès lors, il y aura un choix à faire entre le grand modèle ou le petit. Le grand modèle est polyvalent, donc il se rapproche un peu plus des standards de 2021. Il a un écran de 6,1 pouces. Il a une autonomie plutôt confortable. On tient largement la journée et demie. Il est bien sûr compatible MagSafe. Il est ultra performant. Il fait de belles photos et il est très élégant. Donc on va dire que c'est le plus équilibré de toute la famille. Puisqu'en plus, il est proposé au tarif de 909 euros. Il ne franchit donc pas la barre des 1000 euros. L'iPhone 13 mini, lui, s'adresse aux amateurs de format compact. Et quand je dis compact, c'est vraiment très compact. Il a un écran de 5,4 pouces, ce qui est vraiment très petit. Ça a donc l'avantage de faciliter la prise en main, notamment l'utilisation à une main. C'est vraiment très confortable. On peut aussi le glisser plus facilement dans sa poche. Mais au-delà de ses atouts, l'iPhone 13 mini ne conviendra pas forcément à la plupart des utilisateurs. D'abord parce que les usages de 2021 sont quand même très axés sur le multimédia. Et donc on a beaucoup de vidéos, de jeux, qui sur un grand écran est quand même plus confortable. Mais surtout, comme il est tout petit, l'iPhone 13 mini embarque une batterie plus petite que les autres modèles. Et du coup, son autonomie est quand même bien plus faible que les trois autres modèles. En clair, pour un usage polyvalent, un iPhone 13 va tenir une journée et demie. L'iPhone 13 mini, lui, n'ira pas jusqu'au bout de la soirée. Aux alentours de 19h, il faudra passer par la case recharge. Alors c'est mieux que la version précédente, puisque vers 16-17h, on devait déjà passer par la recharge avec l'iPhone 12 mini. Là, c'est mieux, mais ça reste quand même un point faible, cette autonomie. Et c'est d'autant plus dérangeant que sur tous les iPhones, la charge est encore trop lente par rapport à ce que propose la concurrence. Donc c'est un point important à prendre en compte, parce qu'on peut être attiré par le tarif de l'iPhone 13 mini, qui est le plus abordable à 809 euros. Mais ce format compact, s'il présente des avantages en termes de mobilité, il a des inconvénients. Alors si entre les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max, vous êtes déjà plus intéressé par les versions Pro, comme pour l'iPhone 13 et 13 mini, c'est la taille qui va différencier le 13 Pro du 13 Pro Max. Dans les deux cas, les smartphones sont excellents en photographie et en vidéo. L'écran 120 Hz, donc avec ProMotion, apporte clairement plus de fluidité. Enfin bref, c'est 13 Pro et 13 Pro Max, c'est la Rolls Royce de chez Apple cette année. Donc pour différencier les deux, il va y avoir en réalité deux points importants, la taille de l'écran et donc du smartphone et l'autonomie. L'iPhone 13 Pro a une excellente autonomie. On peut compter deux jours, donc c'est encore mieux que l'iPhone 13, mais l'iPhone 13 Pro Max, lui, va encore plus loin. Pour le même usage, lui, il tient environ deux jours et demi. C'est d'ailleurs le smartphone le plus endurant qu'on ait eu à tester cette année. C'est vraiment un monstre pour le coup. En revanche, l'iPhone 13 Pro Max a un écran très grand de 6,7 pouces, contre 6,1 pouces pour l'iPhone 13 Pro. Et là, clairement, on voit une vraie différence à l'utilisation au quotidien. Avec le 13 Pro, on peut encore espérer l'utiliser un petit peu à une main. Le 13 Pro Max, c'est mort. Et en plus, il est très lourd. Donc, l'iPhone 13 Pro Max, oui, il va être excellent pour le multimédia et pour tous les usages qui nécessitent un grand écran. Mais il ne faut pas oublier que c'est un produit qu'on va avoir beaucoup de mal à mettre dans la poche, qui va peser son poids et qui, même en utilisation à une main, va nécessiter une sacrée gymnastique. Franchement, c'est quasi impossible d'utiliser à une main parce qu'on sent en plus le poids au poignet au bout d'un certain temps. Donc, entre les deux, l'iPhone 13 Pro est le plus polyvalent. L'iPhone 13 Pro Max s'adresse vraiment à celles et ceux qui recherchent un smartphone avec un grand écran pour un plus grand confort d'affichage et surtout, qui a une plus grosse autonomie. Mais c'est aussi le modèle le plus cher puisqu'il est commercialisé à 1259 euros contre 1159 euros pour le 13 Pro. En revanche, le point important cette année, c'est que le 13 Pro ou le 13 Pro Max ont exactement le même matériel photo et vidéo, ce qui n'était pas qu'à l'année dernière puisque l'année dernière, on était obligé de prendre le Pro Max pour pouvoir profiter du meilleur de la photographie sur iPhone. Ce n'est plus le cas cette année et ça, c'est un excellent point. Donc, je résume rapidement. Si pour vous, avoir le top de la photographie et un écran de dernière génération ne sont pas des critères essentiels, alors vous pouvez choisir entre l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini qui sont plus abordables. Le 13 est donc le plus polyvalent des deux. Le 13 mini est le plus compact, mais il est aussi moins endurant. Et surtout, son écran de 5,4 pouces est vraiment très petit et n'est pas forcément recommandé pour l'usage multimédia. Si vous voulez vraiment la Rolls-Royce de l'iPhone, c'est-à-dire avec le meilleur appareil photo et la meilleure autonomie, vous aurez le choix entre le 13 Pro et le 13 Pro Max. Le 13 Pro est le plus polyvalent des deux et il a une excellente autonomie de deux jours avec en plus l'écran ProMotion, donc avec une fréquence de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz. Le Pro Max, lui, offre clairement la meilleure expérience multimédia avec son grand écran de 6,7 pouces. C'est aussi le smartphone le plus endurant de toute la famille iPhone 13. Il peut tenir jusqu'à deux jours et demi, mais c'est aussi le plus grand, le plus lourd et le plus cher de tous les iPhone 13 cette année. Et ce sont des points aussi très importants pour certains utilisateurs. Voilà, j'espère que ce comparatif vous aura aidé à choisir lequel des iPhone 13 vous convient le mieux. Bien évidemment, n'hésitez pas à dire quel iPhone vous plaît le plus dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo est disponible. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Sous-titrage Société Radio-Canada